Messieurs, dames, on a la photo parfaite ! Ok, faut vraiment que je vous explique tout depuis le début en fait. Vous le savez sans doute, si vous me suivez un peu, ça fait quelques années que je parcours le monde et que j'immortalise en photo tous les lieux que je visite. Et même si mon niveau a un peu progressé en photographie, et heureusement parce que je pars d'assez loin, je me demande souvent, qu'est-ce qui rend une photo belle, unique, aux yeux de pas mal de monde ? Et comme j'avais un peu de temps devant moi cet hiver, je me suis dit que j'allais me mettre en quête de faire la photo parfaite. Pour faire la photo parfaite, il fallait d'abord trouver un lieu cool en France avec de bonnes conditions de météo, même en novembre au moment du tournage. Et en faisant mes recherches, je crois que j'avais trouvé l'endroit idéal. La région que j'ai finalement choisie avec tous mes critères, et bien j'étais déjà venu ici cet été. Messieurs, dames, je suis bien évidemment arrivé à Roubaix. Ou pas, je suis en Corse évidemment, et je pense que c'est l'endroit parfait afin de faire la photo parfaite. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a vraiment plein de spots extraordinaires ici, et je peux vous le dire, ça fait 8 ans que je voyage autour du monde, mais c'est quand même un des plus beaux endroits de la planète, et c'est français. Bref, la preuve en images. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais je suis à l'ouest de l'île, à savoir plus précisément aux alentours de Piana. Alors pour ceux qui sont déjà venus en Corse, vous connaissez sans doute Piana, c'est un des lieux les plus touristiques, les plus connus de l'île. Mais si je suis venu ici, ce n'est pas pour faire les trucs classiques avec les sentiers balisés, je vais faire quelque chose d'un peu plus insolite. Et pour ça, je vais sans doute demander à l'hôtel où j'ai booké ma première nuit en Corse, je vais leur demander à la réception s'ils ne connaissent pas des randos un peu cachés, un peu insolites. C'est parce que pour moi, une photo parfaite, c'est notamment une photo qui nous surprend. Je ne dis pas que c'est impossible de surprendre avec un lieu classique, comme j'ai pu le faire avec le Taj Mahal, j'espère que j'avais surprise sur mes photos, mais je dis que c'est plus simple sans aucun doute de faire une photo parfaite quand elle est totalement nouvelle au regard de quelqu'un d'autre. Bref, maintenant, je vais arriver à l'hôtel. Bonjour. Bonjour. Je cherche à faire une randonnée cultissime pour faire des belles photos. Une photo très belle. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Bienvenue en Corse, les gars. Les calanques de Piana, déjà, on est sur quelque chose d'extraordinaire. Vous traversez les calanques et vous allez vous amorcer vers une superbe randonnée qui va jusqu'au Capodordo. Vous avez 900 mètres de dénivelé sur deux heures et quart de marche. Déjà, ça se mérite. Nickel. Merci beaucoup, en tout cas. Du coup, j'avais mon objectif. Monsieur le local m'a conseillé la randonnée des locaux, apparemment, local, locaux. C'est Capodordo. Donc, il m'a dit qu'il fallait environ deux heures et demie pour se la faire. Il m'a dit aussi trois heures pour les cordes lâches. On va partir sur trois heures. Et ça, ça tombe bien parce que je trouve que pour faire une belle photo, il faut savoir la mériter. Bref, on va en chier. Mais au moins, cette photo-là, on va la mériter. C'est parti. Allez, viens. C'est par là. C'est parti. C'est parti. J'arrive au deux tiers de la randonnée du Cap où... Exactement, je voulais savoir que tu suivais Clem. C'est déjà vraiment magnifique, parce que regardez derrière moi le panorama, ça risque d'envoyer, mais je fais une petite pause. Et ça me permet de vous donner 2-3 conseils afin de faire la plus belle photo que vous puissiez en voyage. Alors j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet là, sur 10 conseils pour faire de plus belles photos en voyage, n'hésitez pas à la checker, je mets le lien en description. Mais là je vais vraiment vous dire ce que je compte faire tout de suite dans les prochaines minutes afin de faire la plus belle photo possible en Corse. Le premier conseil, le plus basique mais un des plus importants, c'est la règle des tiers. Il faut en fait imaginer que votre photo, elle est divisée grâce à des lignes imaginaires, donc en horizontale et en verticale. Je vais mettre des exemples par-dessus ma tête pour que vous comprenez bien, mais l'idée c'est qu'au croisement de ces lignes, vous êtes censé mettre votre sujet principal, ce que vous voulez vraiment faire ressortir de votre photo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'œil, sans qu'on le sache vraiment, naturellement, il va se diriger au croisement de ces lignes. Le deuxième conseil qui est méga important, c'est l'horizon. On a tendance à le centrer en général sur nos photos, c'est vraiment une erreur. Il faut le mettre soit au premier tiers, toujours de cette ligne imaginaire, soit au second tiers. Ça dépend ce qu'on va faire ressortir le ciel, plus, ou alors ça va être pourquoi pas le paysage, avec la nature, etc. Un troisième point que je vais sans doute faire un peu plus tard, c'est utiliser Clément. N'hésitez pas à utiliser un Clément autour de vous, afin de donner un ordre de grandeur, d'échelle, au paysage qui sera face à vous. Parce que Clément fait 1m84, n'est-ce pas Clément ? Oui, il est de la largeur. Peut-être pas ça, par contre. Eh bien en fait, Clément, je vais le positionner sans doute assez loin dans mon paysage. Déjà parce que, honnêtement, il n'est quand même pas très beau. Non, je rigole. Non, surtout parce qu'en fait, ça va donner, encore une fois, un ordre de grandeur à mes montagnes, à l'échelle. Enfin, à ce que je vais voir plus tard, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Bref, c'est vraiment parfait pour avoir une échelle, en fait, par rapport à tout le paysage sur une photo. Et le dernier conseil que je voulais vraiment vous donner, qui est ultra important, c'est la Golden Hour. Donc la Golden Hour, c'est une demi-heure avant le lever de soleil et une demi-heure après le coucher de soleil. Et c'est une demi-heure avant le coucher de soleil et une demi-heure après le coucher de soleil. Plus ou moins, ça dépend des saisons, etc. Mais en gros, c'est ça. Et c'est le moment de la journée où les teintes seront les plus belles, les plus douces. Et en fait, c'est le meilleur moment pour prendre des photos. Donc là, tu as compris que la journée est en train de tomber assez vite parce qu'on est en novembre. Il fait nuit à 17h. Il est 15h45, il nous reste 50 minutes de randonnée. Il faut vraiment qu'on sorte les doigts du cul et qu'on se dépêche afin de choper la Golden Hour et donc de faire la plus belle photo possible. C'est parti. Je crois bien que c'est tout là-haut et il nous reste une demi-heure pour y arriver. Donc c'est la merde. C'est totalement la merde. J'ai failli me faire si mal. On y est presque. Et regarde-moi cette vue à 360, c'est juste magnifique. Et oui, je suis en PLS actuellement. Je t'ai dit, je l'aurais mérité cette photo. Ce qui se passe actuellement, c'est que Clément a pris ma veste pour mieux ressortir au loin. Je lui ai dit d'aller tout là-bas. Il nous reste 3 minutes de soleil. Dépêche, Clément ! Et je vais le shooter et ça sera ça le fond normalement. Ça devrait être très cool, il devrait bien ressortir. Mais il nous reste 3 minutes de soleil, c'est très très chaud. Bref, on se bouge le cul. Dépêche, dépêche, dépêche ! Ouais, t'es pas mal. Ok. Messieurs, dames, on a la photo parfaite. Après avoir beaucoup, beaucoup marché dans le noir le plus total parce que je n'avais pas de frontal. Parce qu'en fait, je n'ai pas de frontal depuis 29 ans, il faudrait peut-être que j'investisse un jour. Mais voici de retour sain et sauf pour faire l'autre partie du travail qui est très importante pour vos photos, à savoir la retouche. Et l'idée, c'est que je vous montre un petit peu mon process de travail sur cette fameuse retouche qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors attention, je ne vais pas mettre des dragons sur ma photo. Ça serait très bizarre déjà d'une et le but, ce n'est pas de tricher. Le but, c'est juste de rendre le cliché exactement comme j'ai pu vivre l'instant présent. C'est-à-dire que j'ai chuté en RAW, donc il n'y a aucun traitement. L'image, elle est vraiment brute de décoffrage. Là, ce que je vais faire, c'est donner justice au moment que j'ai pu vivre. Et au final, ajouter ma patte d'artiste, de photographe, en tout cas quelque chose qui me ressemble vraiment. Donc la première chose à faire, c'est que je vais regarder les quelques photos que j'ai pu prendre. Parce que comme vous avez pu le voir, j'ai pas mal shooté. Il y a plusieurs options devant moi. Elle, elle est vraiment pas mal, je trouve. Pourquoi ? Parce que déjà, le personnage, il est bien centré. Et moi, je veux qu'en fait, sur cette photo, notre regard, il s'oriente vers le personnage. Et le fait qu'il soit centré, ça va justement donner envie de regarder un petit peu ce qu'il fait là, ce mec-là. Et donc, il va bien ressortir. En plus de ça, les tiers, ils sont bien respectés visiblement. L'horizon, il n'est pas au milieu. L'horizon, il est au tiers du haut. Donc ça donne plein de place au paysage, c'est trop cool. Mais comme vous pouvez le voir, la photo, elle est assez sombre. Donc en fait, le but de la retouche, ça va être justement de, pourquoi pas, un petit peu donner plus de lumière à tout ça. Je vais vous montrer tout de suite le avant-après. Rendez-vous à Paris, chez moi. Et d'ici là, Scylla. La magie du montage m'a fait revenir à Paris. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai imprimé la fameuse photo. Ça rend pas mal, non ? Regarde-moi ça. Au final, pourquoi on fait de la photo, vous comme moi ? On fait des photos afin de capturer des moments avec des émotions qu'on a pu vivre. Et ces moments-là, ils sont capturés à un instant T. Donc je ne sais pas si, au final, cette photo, elle est parfaite. Elle est sans doute pas parfaite aux yeux de beaucoup de monde. Mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que je regarderai cette photo dans le futur, je penserai à ce beau périple que j'ai pu vivre en Corse. À cette randonnée sans fin avec mon pote Clem. À cette galère d'arriver au bon moment pour choper les belles couleurs du soleil pendant le coucher, justement. Bref, cette photo, elle me fera pour toujours penser à ce sentiment de plénitude que j'aurais pu vivre une fois arrivé en haut. Et rien que pour ça, j'aime trop prendre la photo. Et rien que pour ça, j'ai envie de vous la faire gagner aussi, en fait, cette photo. Donc si ça vous intéresse de gagner cette photo, qui n'est sans doute pas parfaite, mais que j'aime bien quand même, il vous suffit, un, d'être abonné à la chaîne, bien évidemment, tu sais. Deux, de la liker pour l'algorithme, c'est toujours plus cool. Et trois, de mettre un petit commentaire en me disant qu'est-ce qui fait qu'une photo est parfaite selon vous ? Ça peut être pour une des raisons que j'ai citées un peu plus tôt. Ça peut être pour plein de choses. C'est un sujet un peu philosophique que je vous demande. Je trouve que ça peut être un truc super intéressant. Vos réponses vont vraiment être toutes plus enrichissantes les unes que les autres, sans aucun doute. Je ne vous demande pas une thèse, antithèse, synthèse. Juste un petit avis sur qu'est-ce qui fait qu'une photo est parfaite à vos yeux plutôt qu'une autre. Bref, je vous laisse sur de belles images. Je vous dis à bientôt pour le tirage de sort. Toutes les infos sont dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bien évidemment. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501